Dans l'œil du peintre Takesada Matsutani, la matière dans ce qu'elle a de plus brut, de plus authentique à offrir. Fascinée par la biologie, ce qui est perceptible à l'œil microscopique, ses compositions monochromes mélanges de peintures d'encre et de colle vinyliques font la part belle à un mouvement d'avant-garde japonais, le gouttaï. C'est tout le contraire d'un art abstrait, concret parce que l'intérêt se porte sur la matière et celle-ci est travaillée et on la laisse également s'exprimer d'elle-même, crier d'elle-même au travers des œuvres. Le sujet n'a aucun intérêt, aucune importance. Ce qui est important, c'est l'expression de la matière. La matière, en l'occurrence, se sont ces coulées de colle vinyliques mélangées à l'encre qui donnent ces effets de relief. Lui est peintre, elles sont céramistes depuis plus de 30 ans. Setsuko Nagazawa Yoshimi Futamura ont toutes les deux appris l'art ancestrale de la céramique à l'âge de 18 ans. La première dans une école près de Naguya où la poterie est reine. L'autre à Kyoto, en dépit des réserves de ses proches à l'égard de cet art. C'est un des métiers très respectés dans la société japonaise car on a une relation avec la cérémonie de thé, Ikebana et la cuisine japonaise. Dans la vie quotidienne, on a beaucoup de sortes de céramiques, de vaisselle, il y a aussi la cérémonie de thé. Donc on est très proche à ce métier, on a plus d'intérêt et on fait plus d'attention. Deux destins croisés, pourtant leur approche de la matière reste différente. Alors que Nagazawa explore les formes géométriques, jouant ainsi avec la lumière qui s'y reflète, Futamura, elle, privilégie les formes creuses rugueuses comme la série de Vasques, des œuvres qu'on croirait échapper d'un monde imaginaire, mais qui trouvent parfaitement leur place au château de Courcelles. Il y a toujours eu un dialogue entre le château et les artistes qui sont venus l'investir. Le château a quelque chose comme toutes les maisons, comme toutes les architectures. Je suis dans une situation de pensée qu'elles sont vivantes quelque part. Et pas besoin de connaître la culture nippone pour apprécier les œuvres qui sont présentes ici. Ceux qui prendront le temps de les observer, de comprendre le message qu'elles induisent, trouveront à coup sûr une forme de simplicité et d'originalité chez ces trois artistes qui incarnent ensemble une forme de renouveau dans l'art contemporain japonais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada